Le premier contact, ou l'histoire d'un premier échange. Dans la science-fiction, c'est surtout l'histoire d'une inattendue interaction qui donnera un sens commun à de nombreuses vies. C'est souvent la rencontre pour l'espoir, l'espoir d'une guerre, ou l'aspiration à de nouvelles peurs. Le premier contact est un moment unique où tout devient l'impossible lorsqu'une rencontre, un jour, change la conscience qu'on avait de notre place dans l'espace et le temps. Des sombres cavernes ou froides capsules spatiales, enfin, nous ne serons plus seuls. C'est pour qu'un jour, l'écho de cette phrase résonne, que nous écoutons nuit après nuit les étoiles en espérant qu'un soir, un son sera vu, une note de musique comptée et une couleur entendue. Qu'elle soit d'un troisième type, ou d'une forme totalement inattendue, la rencontre c'est ce contact venu du fin fond froid de l'espace qui fera impulser nos cœurs sur la même onde. La science-fiction propose alors deux postulats. Soit nous sommes contemplatifs et attendons de recevoir un message, un message qui nous donnera une adresse, les plans d'une machine, ou les moyens d'émettre une réponse. Soit dans le second cas, nous avons pris les devants, et c'est par un face-à-face de façon charnelle que se fera le premier contact. Mais ici, on parle d'un cas de figure onérique et binaire. On envoie un message, ils y répondent. Cependant, le problème du langage se pose. Comment nous comprendre ? Les mathématiques sont certes universelles, mais elles n'ont ni intention ni verbe, pour peu qu'ils aient oreille ou oeil, pour entendre et comprendre nos messages. Et si l'action, si nos actes, si notre façon de nous présenter, étaient bien plus vecteurs de concept qu'une simple formule informatique ? Comme un enfant qui chercherait à attirer l'attention, nos voyageurs voyagent et notre scientifique dessine. Comme seule action, seul verbe entrepris à ce jour, nous avons envoyé un dessin sur une machine qui vient tout juste de quitter le système solaire. Telle une bouteille dans la mer sidérale, qui n'aurait que faire des estimations apocalyptiques de nos esprits les plus cyniques. Mais finalement, que dire à des êtres dont on ne connaît ni coutume, ni les ambitions ? Sont-ils comme nous, comme eux ? Belliqueux ou pacifistes ? Amoureux ou destructeurs ? Si nous sommes dans l'attente d'une réponse, il y a fort à parier qu'ils sont plus avancés que nous. Dans ce cas, notre propre histoire n'a pas su nous donner une bonne conclusion. Si les extraterrestres nous rendaient visite, le résultat serait plus important que lorsque Christophe Colomb a débarqué en Amérique. Ce qui n'a pas forcément réussi aux Amérindiens. Nous pourrions commencer par « Nous venons en paix ». C'est la formule que nous espérons entendre dans toutes les constantes de l'univers. C'est la formule de ceux qui explorent et qui ont le savoir et la connaissance pour seul boussole. Et si c'était eux qui nous parlaient en premier ? Nous demanderaient-ils qui nous sommes ? Ceux qui nous forceraient dans une réponse juste à définir nos êtres aux yeux du cosmos. Ils peuvent aussi nous demander ce que nous voulons. Ceux qui nous forceraient à définir nos prétentions sur le cosmos. Quoi qu'il en soit, le premier contact est l'art de jouer le vieux jeu de la vie. A si vaste échelle qu'elles sont notre infini besoin de chaleur et cette nécessité de rencontre dans un théâtre cosmique. On rencontre un homme, une femme, un regard qu'on aimera un jour, hier, toujours. Dans un système où les valeurs de temps n'ont plus de raison de subsister. Le premier contact est une histoire contemporaine qui s'animera dans tous les cœurs. Et ce, dans tous les systèmes. Dans le débat sur la solitude du vivant est éternel. Car le point commun que nous avons avec les étoiles est finalement d'être si seul parmi une infinité de semblables. Seul dans ce grand océan d'obscurité. Si nous ne sommes finalement peut-être pas si seul dans ce grand océan du soir, apprenons alors à dire dans la rue ou dans l'espace, apprenons oui simplement à dire Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada